... ... ... ... Pour le rapporteur et porte-parole de cette institution provinciale, Jean-Pierre Yangon Gokamonda, il s'agit plutôt d'un petit malaise qui a été dissipé. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à l'hôtel invest de Kinshasa. Je me donne le président de la République, Joseph Rabilla, dans sa volonté de pacifier les pays et de veiller au bon fonctionnement des institutions tant nationales et provinciales, et dans la transformation de la RDC, dans sa politique de la révolution de la modernité. Il trouve ici l'expression de l'attachement des députés des casseurs orientales qui sont décidés de l'accompagner dans cette vision. Nous avons voté à l'unanimité la déchéance des trois membres du bureau, et j'ai cité le président, le rapporteur adjoint et la dame Kespé. Je vous ai dit que c'est l'humiliation, il y a l'élément moteur. L'argent ne vient qu'en deuxième ou troisième position. Un groupe qui est placé à la tête de l'institution se comporte comme des gens qui sont sur une terre confuse et qui se permettent de tout. Les députés estiment qu'il faut d'abord ôter au milieu de ces vénins-là pour rester et s'occuper pleinement des intérêts de ceux qui nous ont élus. Pour lui, la collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du casse orientale est au beau fixe. C'est encore plus tard. Donc,